Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wild Trade Institute et présenté par Wildata. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Mathieu Lebrun, rédacteur de la Bourse au quotidien. Le thème de ce soir sera comment optimiser son stock picking en PEA. Donc avant de laisser la parole à Mathieu Lebrun, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera envoyé à tous les participants dès demain. sur le nouveau site de Wildata, donc www.wildata.fr, qui s'affichera en fin de session. Bon webinaire à tous. Merci Johanna. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter rapidement en attendant que les derniers participants nous rejoignent. Je suis Mathieu Lebrun, je suis le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien pro, donc des prises de position sur action en priorité, orienté PEA également en priorité. Donc voilà, avec globalement pour cadrer les choses, vous faire une petite présentation rapide, un trade par jour ou au moins 4 par semaine. Donc un conseil entre midi et 14h qui vous est transmis par mail. Voilà, orienté idéalement PEA dans 90% des cas. Donc ça peut nous arriver de faire un petit peu de quelques variantes comme sur le silver ou sur certaines matières premières ou également nous placer en SRD à la vente, le cas échéant. Donc là, pour le coup, on n'est plus sur du compte-titres, mais cette optique de vente à découvert reste plutôt occasionnelle, sauf si évidemment on devait passer dans des marchés foncièrement baissiers, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, après je vais vous détailler un petit peu toute mon approche et comment je prends des positions et quels sont les critères que je sélectionne. Et voilà, on fera un petit tour rapide des marchés pour vous donner un petit peu mon sentiment à quelques jours-là des élections américaines. Alors sur la partie pratique, vous avez comme vous l'avez sans doute remarqué, sur la partie en haut à droite, une petite fenêtre de tchat que je consulte, enfin que j'essaye de consulter également en simultané. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si, comme je vois, certains d'entre vous me suivent, sont déjà abonnés ou si vous avez des questions un petit peu autres, on va dire, que celles que je peux aborder dans ce webinaire. N'hésitez pas à me les poser dans la fenêtre de tchat et je tenterai d'y répondre. Alors, venons-en à la pratique. Voilà, il est 18h08, il y a encore du monde qui arrive, mais on va commencer d'ores et déjà. Donc l'idée de ce webinaire, comme l'intitulé de mon document le précise, ça va être de chercher à optimiser son stock picking pour du PEA. Donc ce que je précise est le fond de mon approche, en fait c'est vraiment d'essayer de rechercher des points d'entrée pertinents. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir avoir ce que j'appelle un bon risk-reward d'une part et optimiser en fait ces prises de position. Donc on va voir tout ça avec deux stratégies, enfin deux approches que je mets en pratique. Donc moi ce que je recherche c'est d'une les phases d'accélération ou et les phases de retournement. Alors on va voir à chaque fois dans quel contexte chaque principe peut s'appliquer, mais vous allez voir que c'est assez complémentaire et ça permet vraiment d'optimiser son portefeuille avec ce que je recherche, donc un risque minimum. Donc tout d'abord un petit préambule sur ma méthodologie. Alors, sur les marchés, comme je vous le disais avec mes deux axes, on a deux approches, soit être en tendance, soit être en contre-tendance. Dans les deux cas, ce qui est important et essentiel pour durer sur les marchés et être gagnant non pas sur une semaine, deux semaines ou même un mois, mais sur plusieurs années, c'est vraiment d'avoir un money management strict et vraiment précis. Alors, deux principes de base, donc les zones d'accélération et les zones de retournement, comment les détecter et quels sont les indicateurs à suivre. Donc ça, je vais vous le présenter et vous l'expliquer avec l'outil Wall Data que j'utilise au quotidien. Idem pour les zones de retournement, on va voir quels sont les intérêts et là aussi, quels sont les indicateurs à suivre. Donc, en tout cas, que moi, j'utilise et comment on peut imbriquer, on va dire, les deux choses pour avoir un portefeuille performant dans la durée. Alors, le sommaire de cette présentation. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu ma méthode d'intervention avec mon approche des marchés, comment j'analyse les marchés. En partie 2 et 3, on va se focaliser sur, d'une part, les zones d'accélération avec les indicateurs que j'utilise, notamment indicateurs techniques, comme on va le voir, les bandes de boulanger notamment. Le principe des zones de retournement, là aussi, avec quels indicateurs trader ce principe ? En l'occurrence, vous allez voir, je vais vous présenter certaines bases, mais on va dire que ça ne sert à rien. Moi, j'ai une approche, ce que je dis toujours à mes abonnés ou dans les séminaires ou webinaires que je peux faire, ça ne sert à rien de multiplier des indicateurs à tout va. Ce qu'il faut, c'est vraiment se focaliser sur quelques outils et bien les utiliser. Donc ça, on va voir un petit peu rapidement ce que moi, je préconise. Et on terminera par un petit point rapide de marché sur la situation des indices américains et des actifs américains notamment. Et donc, éventuellement, si vous avez des petites questions, on va tenter d'y répondre en fin de session. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, ma méthode d'intervention. Donc, c'est une approche globale des marchés avec toutes les classes d'actifs. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le B.A.B. de la bourse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cantonner à uniquement telle ou telle action. Il faut vraiment, d'une part, réfléchir sur tous les indices mondiaux, évidemment. Donc ça, c'est valable sur l'Europe, évidemment. Donc avec le CAC que l'on connaît tous, le DAX en Allemagne, le stock 600 qui est l'indice large européen. Donc des 600 premières capitalisations en Europe. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Aux États-Unis, idem, on a le Dow Jones, le Nasdaq, évidemment. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est le S&P 500. Donc ça, c'est pareil comme le stock 600 en Europe. C'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et de manière, on va dire indirecte, on a aussi pas mal d'indices qui sont assez intéressants comme le Dow Transport, le Russell 2000. Donc le Dow Transport, ces deux composantes-là sont assez intéressantes à suivre car elles donnent souvent des bons indicateurs de sentiments pour valider ou non une orientation du risque. Après, sur les places asiatiques, on a évidemment le Nikkei au Japon, on a le Hang Seng, on a pas mal de marchés à suivre, notamment aussi en Chine, pour faire le tour un petit peu de ce ressenti. Sur les autres classes d'actifs, on a donc évidemment les devises avec en premier lieu la parité euro-dollar qui est au cœur des attentions des opérateurs ces derniers mois, années et qu'il restera. On a eu d'autres devises comme le dollar-yen avec le yen comme devise refuge qui est assez intéressante à suivre pour justement son côté refuge. C'est-à-dire qu'en gros, le yen est recherché quand on a de l'aversion au risque, c'est-à-dire quand généralement les indices baissent. Donc ça, j'y reviendrai. D'autres devises, je ne vais pas faire le tour, mais on a des devises comme l'AUDUSD, le dollar australien, dollar néo-zélandais, qui sont généralement des devises qu'on appelle croissance, orientées croissance. Donc là, quand c'est orienté à la baisse schématiquement, c'est plutôt baissier pour les indices, et inversement, quand on est en tendance haussière, c'est plutôt bon signe. Et pour ce qui est des matières premières, on a les pétroles, le Brent, le WTI, l'or, l'argent, évidemment avec également des variantes comme le platine, le palladium, qui là aussi permettent d'avoir une vue globale de la chose. Sur les taux, là aussi, quelque chose de très important, surtout, enfin ça a toujours été essentiel, mais encore plus dernièrement, comme vous l'avez peut-être vu, avec les taux qui commencent à remonter les rendements, et donc ça pèse sur certains compartiments. Donc cette lecture des taux et de l'implication de l'obligataire est vraiment importante. Comme vous l'avez sans doute vu, la remontée des taux, là, a pesé le mois dernier sur les foncières type Clépierre, Unibail et autres. Donc c'est vraiment, voilà, cette sensibilité à la partie obligataire qui permet d'ajuster ces stratégies. Quand on a fait un petit peu le tour, alors sans rentrer dans le détail, on a les indicateurs de sentiments. Alors moi, il y a un, enfin ça, j'en regarde deux, trois, mais on va dire, pour faire court, il y a le AAII qui est accessible gratuitement sur Internet, qui sonde un panel de gérants, et voilà, c'est paru, ça apparaît tous les jeudis soirs, donc notamment si vous abonnez, là, vous le recevez le jeudi, dans la nuit, on va dire, en post-clôture américaine. Donc c'est assez intéressant pour avoir ce que je recherche, moi, c'est les excès de pessimisme et d'optimisme, c'est-à-dire quand, globalement, on a des excès d'optimisme, c'est souvent qu'on est plutôt dans une zone de surchauffe sur les indices actions, et à l'inverse, quand on est en excès de pessimisme, c'est plutôt qu'on est en approche d'un creux potentiel sur les indices actions. Donc ça, ça va être assez intéressant à suivre, là, notamment ce soir, comme je vous le disais, ou même la semaine prochaine, avec les élections américaines, comme vous l'avez forcément constaté, là, aux Etats-Unis, ça commence à baisser un petit peu, on a un VIX qui remonte, enfin, on a certains indicateurs de risque qui remontent, et donc voilà, il ne faudrait pas qu'on tombe en excès de pessimisme, on va dire, dans la semaine qui vient, auquel cas, ça pourrait inviter à une certaine prudence. Mais ça, je vais y revenir juste après, enfin, en fin de présentation plus précisément. Dernier élément à suivre, avant d'arriver au stock picking, donc une vue sectorielle, avec une étude des forces relatives, c'est-à-dire de voir quel secteur sûr ou sous-performe le marché pour essayer d'être positionné idéalement sur les plus forts. On cherche plutôt à acheter les plus forts, à vendre les plus faibles, et on en arrive donc à haute stock picking et à la recommandation. Pour ce qui est de mon approche globale de marché, donc j'utilise... Alors moi, pour me présenter rapidement, j'ai une formation d'analyse, il faut en sortir un petit peu, on va dire, du cadre strict de ce PowerPoint. J'ai une formation d'analyse financière à la base, et j'ai dérivé sur l'analyse technique, après, avec mes passages en salle de marché, où du coup, je me suis rendu compte que les prises de position, au court terme, des gérants et autres traders étaient dictées pour bonne partie par cet outil. Et donc voilà, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai travaillé dans un bureau de recherche pendant plusieurs années, Trading Central en l'occurrence, pour ne pas le nommer. Et voilà, et depuis une dizaine d'années, je travaille aux publications Agora avec plusieurs services réalisés dernièrement ou ces dernières années. Mais dans tous les cas, en fait, l'idée, c'est toujours de partir de ce que j'appelle la big picture, c'est-à-dire vraiment la vue d'ensemble pour affiner, comme dans le principe d'un entonnoir, affiner son raisonnement et avoir une approche logique, on va dire. Donc c'est un peu le principe des poupées russes pour imager la chose, afin d'affiner son choix d'action et sa recommandation pour, on va dire, optimiser les chances de réussite. Alors, la stratégie, l'une des bases de ma stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'onde de choc. Alors, pour vous imager la chose, c'est quand on a, en fait, sur les marchés, on a toujours des catalyseurs, ce qu'on appelle des événements qui font bouger les indices et donc les marchés globalement dans un sens ou dans un autre, avec ce que j'appelle le principe de l'étang et de la pierre, c'est-à-dire quand vous êtes au bord d'étang et que vous lancez, par exemple, un galet qui rebondit avec plusieurs ricochets, vous avez cette onde qui va se propager sur l'étang et qui va continuer à se propager même, enfin, une fois l'impact de la pierre passée. Donc ça, c'est un peu ce principe-là qu'on peut appliquer en bourse de manière assez simple sur pas mal d'actifs et sur les actions en priorité, avec, comme vous le voyez sur ma petite illustration en bas de ce slide, un temps de réaction qui est souvent très court quand on est sur le Forex ou les gros indices et qui va, on va dire, mettre un peu plus de temps à se répercuter sur d'autres segments au fur et à mesure que le temps passe. Donc comme vous avez pu le voir avec les événements qu'on a eu, le Brexit et autres, ou quand on a des bonnes publications d'entreprises ou de géants du secteur, on a souvent des concurrents ou des homologues ou des valeurs moyennes du même secteur qui vont suivre, mais avec un petit temps de décalage. Donc c'est vraiment, voilà, un petit peu ce que je recherche quand je prends des positions, c'est justement d'essayer de profiter de cet effet volume pour pouvoir nous placer sur telle ou telle action avec un petit peu de... un petit décalage qui nous permet en fait d'optimiser notre entrée et d'avoir le temps de se placer. Alors, donc c'est ce que je disais, au lieu d'avoir quelques secondes ou quelques minutes pour entrer sur une annonce sur le Forex ou les gros indices, on peut avoir plusieurs heures, jours, voire des fois semaines, mais au moins jours en l'occurrence en ce qui me concerne, pour nous placer sur des mids ou small caps qui vont nous offrir des fenêtres de tir intéressantes pour trouver des décalages. Surtout, j'ai envie de dire, comme on est dans des marchés, notamment un CAC, sur lequel on n'a pas tellement de tendance ces dernières semaines, derniers mois, c'est justement sur les mids et small caps qu'on peut trouver quelques opportunités avec justement cette fenêtre de tir temporel que l'on peut chercher. Donc voilà, pour vous résumer la chose, voilà, donc moi, mon approche, c'est quand j'arrive, quand je pense que je suis sur un bon timing sur le CAC et les grands indices pour schématiquement me placer à l'achat, alors je vais en priorité me focaliser sur les big caps, donc des valeurs du CAC notamment. Après, si je pense que la tendance est toujours porteuse ou qu'on a toujours une inertie favorable, je vais descendre d'un cran ce que j'appelle dans mon échelle du risque pour m'orienter, comme je vous le disais, sur des mids ou small caps, donc en allant dans du SRD, du SBF, où là, on peut avoir des fenêtres temporelles assez intéressantes pour mettre en place certains rattrapages. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour cadrer la base de l'approche. pour ce qui est de mon premier principe, les zones d'accélération, l'idée, elle est relativement simple. En fait, ça va être de chercher, on va se placer, on doit se placer, en fait, je vais me placer dans l'exemple où je suis à l'achat, enfin, je recherche des zones d'achat, donc accélération haussière en l'occurrence. L'idée, c'est de rechercher où vont être placés les ordres stop des vendeurs. Donc, ça peut être des ordres stop de vendeurs, mais également des ordres d'achat stop, c'est-à-dire d'acheteurs qui veulent se positionner à l'achat, mais seulement à partir d'un niveau. Et donc, en fait, sur la cote, on a quasi quotidiennement ce genre d'opportunités, c'est-à-dire qu'on peut détecter ce que j'appelle des beaux niveaux ou des belles figures très propres que toutes les salles de marché et la plupart des opérateurs vont repérer. Donc, moi, mon idée, c'est de me placer schématiquement un peu avant ce franchissement. Alors, ça peut être risqué, ça peut vous sembler risqué généralement. Donc, quand on dit on est sous résistance, il faut mieux, effectivement, ne pas acheter sous résistance. Maintenant, moi, justement, au contraire, j'aime bien tenter ce pari qui, comme s'il y en a qui me suivent le savent, enfin, vous le diront, qui nous réussit plutôt bien. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un bon risque-reward. C'est-à-dire, quand on est sous un niveau important, schématiquement, j'attends, moi, en fait, une phase d'accélération dans un certain timing. Donc, après, il est toujours temps de se poser la question si l'accélération haussière n'arrive pas. Il est toujours temps de se poser la question de sortir ou pas. C'est-à-dire que, quand on est sous résistance, ce n'est pas forcément parce que ça n'accélère pas à la hausse immédiatement que ça va également baisser fortement en sens inverse. Donc, généralement, ça m'est arrivé, on a sorti certaines positions avec mes abonnés où j'étais positionné sur certains titres depuis 2-3 semaines sous des résistances et le fait est qu'on n'a pas accéléré, notamment le mois dernier quand le CAC était orienté à la hausse. Donc, ça aurait dû être le cas. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas accéléré. Donc, on n'a finalement pas insisté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, vous allez le voir avec les exemples que j'ai choisis et il n'y en a pas qu'un ou deux dans les dernières semaines, c'est que par contre, quand ça accélère, derrière, on peut très vite faire ce que j'appelle du stop zéro, c'est-à-dire savoir très rapidement que nous sommes plus en risque. C'est-à-dire qu'on remet son stop si on est rentré à l'achat, je ne sais pas, à 40 euros. On a un stop initial à 37 ou 36 euros. Eh bien, on va pouvoir resserrer le stop si de 40, ça passe à 42 sur une accélération qui est bien au rendez-vous. derrière, on peut remonter le stop de 36 à 40, ce qui fait que derrière, sauf gros gap ou trou de cotation, on n'est plus en risque. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que vous pouvez laisser comme ça, vous laisser porter sur des positions de manière relativement sécure. Voilà, donc ça a été le cas ces dernières semaines, par exemple, sur l'argent, position que j'ai sorti là dernièrement, mais le principe était le suivant, on était rentré, l'argent avait accéléré assez nettement de 7-8% et on s'était laissé porter par la tendance. Donc tendance qui s'était retournée au final, on est sorti en gain de 10-15% dernièrement, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, je savais depuis plusieurs semaines que cette pause-là, sauf crack évidemment important en overnight, ce qui est toujours possible, mais ce qui n'est pas forcément le plus probable, je savais que cette position n'était plus en risque. Et c'est cette idée d'accumuler des positions sans risque, en faisant du stop zéro, qui permet de limiter son risque. Et par contre, si le marché doit partir dans notre sens et poursuivre sa tendance, ça peut aller très haut, comme on va le voir après sur des exemples. Mais j'ai pas mal d'exemples comme ça où au final, on prend des gains de 5-10% qui sont en fait stoppés à zéro ou qui ne matérialisent pas, on va dire, le scénario initial attendu, mais pour autant, on gagne de l'argent et on n'en perd pas. Donc ça, c'est déjà un premier point. Pour revenir sur le principe des accélérations, comme on va le voir dans les exemples que je vais vous présenter juste après, on a soit cet aspect de détecter des niveaux clés où il y a beaucoup d'ordres en attente, que ce soit des ordres d'achat ou de vente, mais des ordres de type stop qui sont en attente, ça c'est un premier point. Et on a également le deuxième point avec cet aspect accélération qui est recherché avec les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est quoi ? C'est un indicateur technique qui est accessible sur Wall Data. Je vous ai mis juste après, vous verrez sur les slides des liens. Donc le PDF, le PowerPoint, on vous le transmettra, donc n'ayez pas de crainte, vous aurez tous les liens, etc. pour voir à quoi je fais référence. Mais l'idée, c'est des bandes de Bollinger, c'est justement de repérer des configurations où les cours réfléchissent. Et généralement, comme je l'indique dans la partie concept, vous avez cette image de l'élastique ou du ressort. C'est-à-dire que plus un actif, donc en l'occurrence une action réfléchie, consolide et passe du temps à réfléchir et consolider et plus derrière quand la sortie se fait, cette sortie est impulsive. En bourse, c'est exactement ce qui se passe avec justement ce genre de phase de réflexion que moi je recherche pour nous placer à l'achat dans un timing intéressant. C'est-à-dire que quand on achète une figure comme ça de compression, quand on l'a bien repéré, on a de bonnes chances que d'une, ça sorte dans le sens attendu, même si on ne peut jamais présager de rien, mais on a statistiquement de bonnes chances de sortir dans le sens d'entrée. Donc ça, j'y reviendrai plus tard, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette phase d'accélération qui suit. c'est-à-dire quand on est rentré en phase de compression et que ça accélère, derrière, on n'est rapidement plus en risque sur la pause. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Quand vous avez 10 15 positions ouvertes en simultané en PEA et que vous constatez que sur vos 10 15 positions, vous n'en avez que 2 ou 3 qui sont encore en risque à l'instant T sur le marché, ça vous permet de continuer à ouvrir de nouveaux trades sans se dire zut, j'accumule trop de risques si le marché se retourne, je vais me faire déchirer schématiquement, ce qui n'est pas le cas quand on a déjà resserré les stops. Donc, cette partie accélération, vous voyez, c'est résumé ici avec 2 petits onglets, donc la cassure de support, la cassure de résistance en l'occurrence ou la rupture de support quand on est à la vente, mais ce n'est pas tellement ce qu'on va rechercher ici, c'est plutôt le franchissement de résistance avec l'idée de rechercher des seuils visibles et évidents qu'on va voir juste après ou, deuxième option, cette sortie de figure de consolidation, donc figure de consolidation matérialisée souvent par un resserrement des bandes de boulanger, donc ça peut être des triangles, des canaux, des biseaux, ce qui est vraiment important c'est que le marché réfléchit, c'est qu'on ait ce resserrement des bandes de boulanger pour optimiser derrière l'impulsion et l'effet élastique du mouvement qui va suivre. On va vérifier, enfin je vais vous illustrer un petit peu mes propos sur trois actions qui ont été recommandées cette année, donc le 15 mars, ABC arbitrage, donc voilà, pour cadrer les choses, vous avez ma fenêtre World Data qui s'ouvre, vous voyez, ce qui m'intéressait, c'est ce gros niveau en bleu, vous voyez, pendant de 2013 à mars 2015, mars 2016, pardon, jusqu'au 16 mars exactement, on a eu des cours qui n'ont rien fait entre 5,25€, 30€ à la hausse et schématiquement 4,30€ à la baisse, mais surtout, ce qui était vraiment essentiel et très propre, j'ai envie de dire, c'est qu'on avait vraiment un gros niveau qui est assez simplement visible, et donc ça, moi ça faisait plusieurs semaines que je surveillais cette valeur en me disant, le jour où ça va franchir ce niveau, je pense que derrière, ça risque d'aller assez haut, alors vous voyez, ce qui était intéressant, c'est que justement là, dans cette phase de montée, on était alors fin février, on a commencé à avoir des volumes qui rentraient dans la hausse, donc là, c'est matérialisé par la petite flèche bleue dans la partie basse de mon graphique, donc on commence à avoir des volumes qui rentrent dans la hausse de manière très marquée, donc là, moi ça m'avait mis la puce à l'oreille, un petit peu, pour tout vous dire, comme en mars 2015, on avait exactement un petit peu le même principe avec des volumes qui testaient à la hausse, mais on n'avait pas dépassé ce niveau, niveau qui avait alors été confirmé avec des cours qui avaient continué d'hésiter dessous. Là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu un gros signal, le franchissement de ce niveau, hop, qui s'est fait donc dans le jour ou le lendemain de notre entrée, et franchissement des 5,30€ derrière qui selon moi était un gros signal vraiment d'un renversement de tendance pour les semaines à venir et comme on le voit ici, et bien derrière, ça n'a pas manqué, on est passé de 5,30€, alors moi, je n'ai pas pris tout le mouvement, mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce qui est important, c'est d'avoir des stratégies et des objectifs et de s'y tenir, c'est-à-dire que là, moi, je vivais, vous voyez, un retour vers les 6€ globalement, donc en achetant à 5,30€, ça nous fait quand même un rendement qui est non négligeable et vous voyez surtout ce qui a été intéressant, c'est que ça s'est fait de manière relativement rapide, en globalement un peu plus d'un mois, on achetait à la mi-mars et on a dû sortir de mémoire à la fin avril, donc en encaissant près de 15% de gains. Donc après, pour tout vous dire, la question, je me suis même reposé la question de rentrer de nouveau en position sur la valeur là quand on était sous les 6€, donc je ne l'ai pas fait parce que j'attendais, vous voyez, cette petite zone horizontale des 5,80, 85, on était à la rentrée, c'était début septembre, les marchés américains commençaient à baisser, je pensais qu'on pouvait avoir une petite cassure, une cassure qui n'est pas venue, mais vous voyez que le potentiel, moi, je sais que j'ai des abonnés qui sont toujours dedans, qui ont conservé un petit solde et aujourd'hui, qui gagnent plus de 50% sur ce trade, donc c'est quand même relativement appréciable, ce qui est surtout appréciable, c'est que dès que ça avait commencé à accélérer, qu'on gagnait 8, 10%, moi, j'avais conseillé à mes abonnés de remettre, de faire le stop zéro, c'est-à-dire de relever le stop qui était initialement placé de mémoire vers 4,75 ou 4,70, de le relever sur les notes prix d'entérêt à 5,30 ou 35, c'est-à-dire que là, dès cet instant-là, je savais que sauf, évidemment, gros gap ou gros warning de la société, il n'y avait plus de risque sur cette pause, donc c'était intéressant, c'est-à-dire qu'on pouvait continuer à se placer à se placer à l'achat sur d'autres titres sans avoir en tête ce risque sur cette valeur. Deuxième exemple, sur Plastivaloir. Plastivaloir, on était où ? On s'est placé, nous, ici à l'achat, donc idem, le 16 mars, donc le lendemain, pour le coup. Vous voyez, ce qui m'intéressait, c'est cette large figure de compression avec une bonne orientation des volumes, donc là, on est en plus, fondamentalement, sur une belle société, etc. Je ne vais pas revenir en détail sur ce point, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette belle phase de compression avec une belle tendance haussière ces dernières années, donc je ne vais pas afficher le graphique hebdomadaire, mais on avait vraiment une belle orientation de la valeur, et donc nous, on s'est placé dans cette figure, avec mon idée que justement, en ligne avec ce que je vous disais juste avant, si ça devait commencer à accélérer, je pense qu'on avait un très bon potentiel à prendre, et là, vous voyez que quelques semaines plus tard, donc là, ça avait mis un peu de temps, on était rentré donc à la mi-mars, et le vrai signal s'est confirmé le fin avril, de mémoire, avec surtout, non, c'était à la mi-mai exactement, voilà, enfin déjà, à la mi-avril, ça commençait, fin avril, début mai, ça commençait à pousser à la hausse, et en fait, à la mi-mai, on a eu les résultats, le groupe avait relevé ses objectifs de mémoire, donc voilà, et derrière, on avait des gros volumes qui rentraient, etc., donc là, c'était pareil, je savais, on était à 71, 72, j'étais rentré, je crois, à 68, ou 68 euros, je savais, quand ça commence à pousser comme ça, un gap de la hausse, là, j'avais ce que j'appelle fait du stop zéro, donc resserré mon ordre stop pour ne plus être en risque, donc là, derrière, vous voyez, je me suis laissé porter, alors comme toujours, on ne prend pas tout le mouvement, mais je crois qu'on avait pris 18 ou 19% sur ce trade, alors on aurait pu prendre plus, évidemment, comme toujours, mais je veux dire, moi, j'avais un objectif, vous voyez, en report de sortie de figure avec cette double flèche, objectif qui avait été atteint, donc on a sécurisé nos gains, et on est passé à autre chose sur ce trade, mais ce qui était intéressant, vous voyez, c'est que vraiment, cette phase de compression des bandes de boulangers qui se matérialisent par une structure en triangle, avait derrière, bel et bien donné lieu a eu un mouvement très impulsif en sortie de cette figure. Dernier exemple, sur Rally, donc Rally, c'est la maison mère de Casino, ce qui est intéressant sur cette structure, ce qui m'avait fait passer à l'achat, c'est, vous voyez, une petite structure en biseau, en biseau descendant qui est matérialisée en noir, donc pour l'historique, on venait d'une forte tendance baissière au préalable, et on commençait à se stabiliser avec, selon moi, un excès lié à différentes actualités sur la valeur sur laquelle je ne vais pas revenir, mais ce n'est pas le propre de ce webinaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une valeur qui commençait à se redresser, qui était remontée avec des volumes et qui consolidait dans une structure en biseau descendant, donc là aussi, il y avait, selon moi, de bonnes chances qu'en sortie de cette configuration, ça accélère, accélération qui s'est effectivement bien déroulée, et ce qui était surtout intéressant, donc ça, ça sort un petit peu du cadre purement technique, c'est qu'on avait un dividende, on était, donc de mémoire, on l'a acheté, voilà, c'était en avril, et on avait un dividende, un détachement qui était à suivre deux mois après de 1,83€, précisément, donc 1,83€, quand vous êtes sur une action qui vaut 15€, je vous laisse calculer le rendement, mais je crois qu'on est sur du 12 ou 13%, c'est-à-dire que là, quand ça commence à accélérer qu'on arrive sur les 16, 16,50€, on gagne déjà 10%, on va avoir un dividende qui va être détaché et qui va nous rapporter 12%, donc là, c'est pareil, passé la mi-avril, j'étais relativement serein et je savais que j'étais plus en risque sur la pause, donc après, de mémoire, j'étais sorti de la position juste derrière le détachement du dividende, donc quand on est en position en amont du dividende, ce qui est important pour toucher le coupon, c'est la date de détachement, détactionnée en gros le jour, enfin la date du détachement et après, on a été payé quelques jours plus tard, mais donc voilà, donc là, sur ce trade-là, ça n'avait pas été un gain à 20%, mais je crois qu'on avait de mémoire pris un 12-13% de manière relativement tranquille, j'ai envie de dire, sur ce trade, donc voilà, ce qui est vraiment intéressant, le point commun en fait de ces trois illustrations, c'est qu'on avait en fait des figures soit des zones bien définies comme dans ABC Arbitrage, soit des figures de compression très nettes et qui risquaient d'aller, de laisser place à des mouvements impulsifs derrière, donc ça a été le cas à la fois sur des horizons de temps moyen terme pour nos deux premières valeurs, également sur un horizon plus court terme sur Rallye, donc ça, c'était vraiment des trades assez intéressants à prendre, donc je, voilà, je pense que vous avez un petit peu compris l'idée de ces phases d'accélération avec ces deux principes de franchissement de résistance ou de sortie de figure de consolidation, maintenant on va venir à un deuxième principe qui est basé sur les points de retournement, donc là l'idée c'est un petit peu inverse, c'est à dire que en supposant dans le cas ici qu'on est plutôt à la recherche d'opportunités d'achat, ça va être de trouver d'essayer de repérer des actions qui sont sur des supports avec des indicateurs qui montrent des signes de retournement, donc on va voir, je vous ai pris un exemple, en l'occurrence là je me suis focalisé juste sur un génico pour des questions pratiques et également pour ne pas m'étendre trop parce que, enfin surtout pour tout vous dire un génico on est rentré vous allez le voir on est rentré avec mes abonnés sous les 70 euros et je maintiens ce trade et je pense qu'il y a toujours quelque chose à prendre sur ce trade pour plusieurs raisons qu'on va voir que je vais détailler mais ce qui est intéressant quand on joue des trades de retournement c'est qu'on a souvent un ratio rendement risque relativement intéressant c'est à dire qu'on va chercher soit à avoir des stops relativement serrés soit avoir une bonne probabilité qu'on soit en zone basse ce que j'appelle avec l'idée toujours derrière de faire du stop 0 sur notre valeur donc on va venir au cas d'un génico pour évoquer la chose vous voyez donc un génico je pense que vous connaissez tous un petit peu le dossier on a eu pas mal de profit warning etc maintenant le fait est que moi le 10 octobre donc vous voyez quand on était en train de baisser donc j'avais programmé un ordre en amont et voilà je cherchais à rentrer sur la valeur sous les 70 euros chose qui avait donc pu être faite le 10 octobre précisément pour plusieurs raisons vous voyez on a cette tendance descendante qui est assez nette donc sur un graphique hebdomadaire on voit également qu'on a une zone intéressante en termes de support mais ce qui est intéressant c'est que voilà sur ce graphique déjà en base journalière on a un contact avec un support descendant donc ça c'est un premier point deuxième point on commence à avoir des petites mèches basses d'essoufflement donc vous voyez des petits doji c'est à dire des figures qui marquent un essoufflement de la baisse alors ça c'est un des indicateurs qui est assez intéressant pour confirmer une zone potentielle d'achat alors vous allez me dire les doji c'est très bien mais c'est vrai que si on regarde par exemple l'action on a eu pas mal de doji par exemple sur cette séance de fin septembre vous voyez le 30 septembre on marquait aussi un doji alors c'est ce que je dis dans ma présentation c'est qu'il faut toujours recouper ces bougies d'essoufflement c'est à dire que moi en fait ce que et là où je vais en venir sur la partie retournement c'est que c'est pas parce que vous avez un doji que ça y est vous avez acheté le point bas ce qui est important c'est d'avoir plusieurs éléments c'est à dire que quand on achète un doji c'est pas uniquement pour le doji qu'on l'achète c'est parce que j'ai un doji parce que je suis en zone de support graphique et troisième point que j'ai des indicateurs qui sont en situation de divergence que cette conjonction d'éléments va faire que mes probabilités de réussite vont augmenter c'est à dire que c'est pas voilà faut jamais moi ce que je dis toujours c'est jamais acheter uniquement sur un critère que ce soit uniquement un support graphique que ce soit uniquement parce qu'on a des divergences voilà en fait c'est la conjonction de ces éléments qui va venir augmenter votre probabilité de réussite c'est à dire schématiquement si vous achetez uniquement sur un doji vous allez peut-être avoir une chance sur deux ou 60% de chance de réussite si vous achetez un doji en zone de support graphique vous allez avoir 65-70% de chance si vous achetez sur un doji un support graphique avec des indicateurs hebdomadaires survendus journaliers en divergences haussières vous passez votre taux de probabilité de réussite monte à 75-80% donc c'est vraiment cette voilà cette conjonction de facteurs qui permet en fait d'avoir plus souvent raison que tort donc voilà comme on le voit en fait sur sur la valeur ce qui est intéressant c'est qu'on était vraiment dans une une phase de baisse où ça commence à s'essouffler les volumes qui baissent et vous voyez des indicateurs qui commencent à se retourner donc une divergence c'est quoi c'est un indicateur qui fait enfin un cours qui vient faire un plus bas sans que l'indicateur ne suive c'est à dire que l'indicateur lui commence à se redresser donc ça c'est souvent signe d'essoufflement et qu'on est sur un point où les choses les choses sont en train de changer donc voyez derrière ça s'est confirmé avec un titre qui avait même repris qui était monté à près de 80 euros là c'était en fin voilà fin octobre alors pour tout vous dire en fait fin octobre c'était aller un peu vite j'avais en tête soit un allègement une prise de bénéfice ou de faire un stop zéro sur cette position maintenant ça avait ouvert en hausse de 3 ou 4% le matin même et à 9h05 ou 10 c'était revenu flat avant de retomber dans le rouge de 2-3% donc au final j'avais pas eu le temps de bouger pour mes abonnés mais en tout cas dans tous les cas j'ai envie de dire même si j'avais pris mes gains ou une partie de mes gains ici je leur ai conseillé de nouveau sur les 70 euros qu'on a refait derrière le lendemain même donc c'est voilà je continue de penser que c'est une valeur qu'il faut acheter enfin schématiquement même sur les 72 euros encore je pense que ça reste achetable sur les niveaux actuels avec peut-être un risque de baisse vers 68 67 euros si jamais les marchés américains doivent dévisser mais je pense vraiment que dans tous les cas on est sur on est sur quelque chose qui s'achète qui s'achète vous voyez même sur une base hebdomadaire ce qui est intéressant c'est que si on doit venir faire un nouveau plus bas je pense que dans tous les cas ça se fera sur des indicateurs divergents en base hebdomadaire donc là on aura à la fois des divergences en hebdomadaire en journalier voilà sur ce genre de valeur je pense que voilà sur les 70 euros il y a de l'argent à prendre donc là je vous ai expliqué un petit peu mon approche avec quelques liens que vous retrouverez je vous laisserai consulter les liens wall data qui peuvent être intéressants à consulter de manière pédagogique mais dans tous les cas vous avez votre outil qui vous permet aussi de venir confirmer certains signaux et la lecture que vous pouvez en faire donc ce qui est ce qui vous permet en fait tout simplement d'optimiser la chose si vous n'êtes pas un grand enfin si vous êtes néophyte ou que vous commencez seulement dernier élément je vais me garder un peu de temps donc c'est voilà j'avais raccourci un petit peu certaines choses justement pour faire un petit focus rapide sur les marchés américains notamment et pour voilà nous garder un petit peu de temps pour si vous avez des questions donc n'hésitez pas à me poser des questions dans la fenêtre de chat pour voilà je suis en train de regarder là en simultané les questions et je vais y revenir après mais voilà si vous avez là dans les 5 minutes des questions n'hésitez pas donc sur les marchés américains c'est vraiment donc le point important évidemment à suivre donc vous le savez je pense c'est les élections on aura le résultat des élections présidentielles la semaine prochaine comme pour le Brexit c'est un événement aléatoire qui est par nature pas difficilement prévisible donc ça c'est une chose à avoir en tête c'est à dire que rien n'est impossible en bourse donc j'ai pas forcément en termes d'actualité j'ai pas vraiment d'avis sur Trump ou Clinton ce qui est sûr c'est que comme pour le Brexit tout le monde n'est pas le Brexit et on a eu le Brexit personne ne s'attend à Trump et là depuis quelques jours il commence à remonter dans les sondages donc personnellement oui je pense plutôt que Clinton passera maintenant il faut quand même garder envisager tous les scénarios possibles car si jamais Trump passe c'est sûr qu'on risque d'avoir ça risque d'être pas mal mouvementé donc ce qui est intéressant à voir sur la partie graphique et pour en fait un petit peu étayer ce qu'on constate sur le CAC dernièrement c'est que comme vous le savez sûrement sur le CAC on n'a pas tellement de tendance ces dernières semaines ces derniers mois même avec un CAC qui tombe vers 4000 en cas de Brexit et coiffé par les 4006 au plus haut et ça ça tient au fait que le S&P 500 lui plafonne et n'arrive pas à accélérer vraiment à la hausse et comme on le voit là sur le graphique on commence à se retourner et on a surtout accéléré à la baisse sous les 2120 125 points dernièrement et ça à mon avis c'est quand même pas tellement bon signe avec cette structure en biseau ascendant qui est toujours active donc biseau ascendant que vous voyez en noir avec les flèches de couleur une importante zone de support que j'ai matérialisé en rosé de manière horizontale sur ce graphique donc ça c'est évidemment un mauvais signe à mon sens surtout que dans le même temps comme vous le voyez sur le graphique sur le VIX on a sur le moyen terme une structure de type biseau descendant donc c'est le VIX c'est le le miroir inverse j'ai envie de dire du S&P 500 on a un biseau ascendant sur le S&P 500 biseau descendant sur le VIX c'est à dire que ce qui va être important de surveiller c'est la zone vous voyez autour des 19-20 sur le VIX c'est à dire le haut le haut de cette figure car si on la franchit auquel cas je pense qu'on peut envisager une flambée comme ce qu'on avait eu si vous vous en souvenez en août 2015 pas août dernier mais août 2015 ou alors on avait vraiment eu une sorte de panique et le VIX qui avait plus que doublé en quelques semaines donc si schématiquement on va dire si Trump est élu je pense qu'on peut envisager ce genre de flambée dans les voilà dans les 10-15 jours qui viennent donc ça évidemment c'est difficilement prévisible mais c'est quelque chose à envisager ou quel cas effectivement sur le cas qu'on risque d'avoir un trou d'air et du même type que ce qu'on a eu sur le Brexit dernièrement alors je vais faire une petite conclusion rapide sur la bourse au quotidien pro donc l'idée c'est je vous conseille des prises de position en mail je vous envoie un mail entre midi 30 et 14h enfin midi 30 13h30 schématiquement avec soit une prise de position soit un ajustement de stop soit une prise de bénéfice à faire selon le contexte donc un mail quotidien un suivi hebdomadaire chaque vendredi pour ajuster nos positions globalement en termes de quantité on est sur sur 10-15 lignes ouvertes en simultané donc ça c'est pour que vous ayez une idée en termes de montant à investir donc ça peut être moi ce que je conseille enfin c'est difficile de conseiller en termes d'euros parce que j'ai des clients qui ont des PEA de 10 000 euros et d'autres de 500 000 donc c'est très variable maintenant pour voilà pour schématiser la chose c'est vrai que l'idée c'est de répartir de diviser par 12 ou 13 son capital pour pouvoir investir de manière proportionnée sur chacune de mes recommandations alors après sur tous les trades que je recommande comme je vous l'expliquais dans ma méthode quand c'est pas des big caps donc des big caps très liquides je peux être amené à préciser de descendre enfin ou d'y aller sur des tailles de position peut-être un peu plus réduites parce que ça peut on peut avoir des titres volatiles donc ça c'est voilà pour ceux qui ont surtout des gros comptes mais dans tous les cas en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que sur le PEA donc voilà on a un avantage fiscal évident surtout voilà donc si enfin je pense que vous en avez tous un a priori ici si c'est pas le cas c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'utile à avoir enfin pour tout vous dire moi pour vous raconter un petit peu mon histoire personnelle quand j'ai eu des 8 ans c'est mon père qui m'a ouvert un PEA qui m'a dit tu mets 100 francs ou je sais plus combien dessus et tu fais rien et on en reparlera donc dans plusieurs années effectivement ce qui est intéressant c'est de bloquer une date si vous n'avez pas de PEA ouvert vous en ouvrez un aujourd'hui avec le minimum vous déposez je sais pas 50 euros 100 euros ou même moins et vous bloquez votre date d'ouverture comme ça en fait derrière si vous avez des rentrées dans les 2-5 ans vous pouvez aller dessus investir et voilà faire des plus-values et en fait ces plus-values quand vous les sortez ce qui compte pour pour l'administration fiscale c'est cette cette date d'ouverture du du plan d'épargne et que si on sait pas quand vous avez vous avez déposé 10 000 ou 20 000 euros pour alimenter votre compte donc c'est vraiment intéressant de bloquer la date pour pour derrière prendre pouvoir injecter des liquidités quand le casse présent quand vous avez des rentrées ou autre et derrière si vous voulez sortir si vous avez passé ces 8 ans d'ancienneté d'ouverture vous pouvez sortir du cash relativement facilement et donc c'est voilà c'est ça peut être assez intéressant en termes de de performance donc voilà je vous ai affiché quelques trades que j'ai pris donc du Air France du Coeris du Natexis Altamir Pierre et Vacances Imeris Assystem donc on en a pas mal mon idée c'est c'est alors je vous dis pas que tous les trades sont gagnants mais on a un très bon ratio rendement risque c'était toujours ce rapport entre ce qu'on perd et ce qu'on gagne donc généralement on essaye de prendre des gains entre 10 et 20% et quand on sort sur des pertes la plupart sont sont limitées j'ai envie de dire c'est à dire schématiquement autour de 5% voire des fois un peu moins donc on parle souvent plus de pertes de frais de broker que de grosses pertes alors ça peut arriver quand on a par exemple un événement comme le Brexit où c'est vrai que j'avais par exemple un stop qui courait qui était actif et voilà je pensais pas que le cas que je suis trade 10% à l'époque et je pensais pas qu'il y aurait Brexit pour tout vous dire donc ceci explique cela mais or or ces petits aléas on va dire voilà on prend des pertes comme tout le monde mais enfin par exemple là j'ai été positionné pour tout vous dire sur Fnac que j'ai sorti en perdant je crois 3 ou 4% hier donc ça peut arriver de prendre 3, 4, 5 même 7% de pertes ce qui est intéressant à comparer c'est justement ce que vous pouvez dégager à côté en simultané c'est à dire quand vous prenez des pertes de 4, 5, 7% et que vous prenez des gains à 2 chiffres au moins et bien quand vous faites la somme sur l'année ou sur les semaines qui passent et bien c'est très vite rentable et donc c'est vraiment cet aspect money management qu'il faut toujours garder en tête si vous êtes intéressé on a une offre donc 14 jours gratuits donc j'ai un petit lien il y a un petit lien sur le powerpoint dans tous les cas donc le lien qui va s'afficher là le lien enfin dans tous les cas voilà je ne vais pas le détailler mais dans tous les cas vous aurez accès à ce powerpoint on va vous le transmettre donc vous pourrez cliquer tranquillement chez vous pour voir de quoi il en est et voilà et donc je regarde en même temps si vous avez des questions donc n'hésitez pas à me poser des questions donc à la fois que ce soit chez Wall Data où on vous transmettra les documents aux publications Agora donc on va vous transmettre de mémoire également un mail demain pour vous donner les documents etc le petit retour classique j'ai envie de dire après un webinaire et si vous avez des questions derrière vous répondez à la rédaction ou au service client aux deux adresses que vous voyez en bleu et on me transmet les mails généralement dans la journée et voilà j'essaye de répondre le plus rapidement possible je ne sais pas si vous avez des questions c'est le moment alors quand on entre alors je lis la question il y a une question quand on rentre sur un trade en suivant cette méthode à quel niveau en pourcentage faut-il mettre un stop de sécurité alors moi dans mes prises de position donc je crois que c'est Jean-François qui nous pose cette question dans tous les cas en fait dans mes prises de position j'ai toujours un stop qui peut être variable selon la volatilité selon la valeur la configuration de marché et quelques autres critères mais dans tous les cas moi je positionne un stop en amont en dessous duquel schématiquement je n'y crois plus c'est à dire que si on doit tomber dessous il faudra mieux alors prendre ces pertes maintenant en pratique dans la bourse au quotidien pro je pense aussi s'il y en a qui me suivent au quotidien vous le diront c'est que je préfère souvent pas attendre un stop c'est à dire qu'il y a des fois où quand ça ne confirme pas je préfère assez rapidement couper en perdant globalement 4-5% donc c'est exactement ce que je venais vous dire sur Fnac la semaine dernière en début de semaine pardon que j'ai préféré couper en perte de 4-5% alors que mon stop était à 15% de mémoire c'est à dire que là j'avais une configuration qui était hésitante avec les marchés qu'on connait là depuis une semaine donc voilà donc quand ma conviction baisse un petit peu j'hésite pas à prendre voilà à sortir plus tôt sans attendre forcément que mon stop soit atteint donc voilà après chacun libre à vous de ne pas me suivre mais en tout cas moi c'est ce que je fais de mon côté alors je vais remonter rapidement dans la fenêtre pour voir si vous avez d'autres questions a priori j'en vois pas énormément alors je lis la question de Cédric beaucoup de vos trades ne parviennent pas à réaliser ce scénario surtout en marché de range ou baissier alors oui effectivement ça c'est sûr que évidemment enfin par exemple on était à l'achat sur Valorec et personnellement je voyais une poursuite du rebond sur le pétrole une repoursuite qui ne s'est pas effectuée et effectivement on est sorti sur Valorec alors on gagnait à un moment 15-20% au final on est sorti à plus 7 ou plus 8 maintenant maintenant voilà effectivement comme vous le dites le marché on est dans un marché de range ou un marché baissier donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas hésiter à descendre dans l'échelle du risque et de liquidité c'est à dire qu'à côté de ça comme vous le voyez sur le powerpoint on a eu pas mal de belles opérations on a eu du Imeris du Assystem du Natexys qu'on a bien performé donc on avait pas mal d'autres gains qui sont effectivement peut-être pas du plus 20% mais en multipliant les gains de 10-15% on arrive à être largement positif depuis le début de l'année alors une question là je vois sur la fin la perspective pour le secteur pétrolier parapétrolier excusez-moi alors personnellement je continue de penser que c'est haussier à moyen long terme c'est à dire que je pense que en gros l'Arabie Saoudite a sifflé de la fin de la baisse à 30$ et qu'on n'y reviendra pas maintenant c'est déjà ce que je pensais il y a 2-3 semaines quand on avait le WTI à 50$ force est de constater aujourd'hui qu'il retombe à 45$ donc je reste je suis désormais un peu plus prudent sur le court terme maintenant sur du moyen terme je pense toujours que dans le secteur parapétrolier en priorité parce que je pense que c'est là où il y a les gros leviers à prendre dans les années qui viennent je pense qu'il y a des belles recoveries à jouer pour vous les citer il y a 3 valeurs je vous ai dit on était placé sur Valorec dernièrement qu'on a sorti mais que j'ai plus que jamais toujours dans mes screeners il y a du Valorec du Bourbon du CGG Veritas je pense que c'est 3 valeurs là à la fois pour jouer une recovery et sur l'aspect capitalistique vous avez sûrement entendu parler il y a eu des pas balles de rapprochements donc Baker Hughes aux Etats-Unis avec l'histoire technique sur CGG l'année dernière je pense vraiment qu'il y a de la concentration qui se profile on a pas mal d'acteurs néerlandais également ou des mouvements au capitaux de certains acteurs néerlandais qui se font ces dernières semaines ou mois et donc ça je pense que c'est vraiment voilà c'est vraiment ce genre de titre qu'il faut avoir avec le risque effectivement que si le pétrole retombe sous les 40 dollars dans les dans les prochaines semaines que ça retombe plus bas mais je pense que c'est voilà c'est des choses à garder en tête quelle durée en moyenne pour vos investissements alors il n'y a pas tellement de règles alors en moyenne on va dire qu'on a des historiques qui peuvent varier de quelques semaines à voilà 2-3 mois généralement guère tellement plus que 3 mois la moyenne ça doit être entre 1 et 2 mois comme vous le dites mais après rien ne m'empêche comme je vous le disais de faire du stop 0 c'est à dire que de laisser une position courir avec en étant protégé si voilà si je pense par exemple on avait acheté c'était quoi au printemps on avait acheté l'argent donc l'argent métal donc pour le coup pas en PEA mais en compte titre donc ça peut arriver que quand j'ai certaines convictions je sorte un petit peu du cadre PEA mais on est quand même à PEA dans une optique à 90% ou 95% même de trade donc j'étais positionné sur le seiver on gagnait 20 ou 25% à un moment et j'avais pas vraiment de signal de faiblesse donc j'ai conservé avec stop 0 au final ça a rebaissé on est sorti à plus 12 ou 13% mais ça faisait 4 mois je crois de mémoire ou 5 mois qu'on était en position donc il n'y a pas vraiment de règle après on peut aussi être amené chose que j'ai déjà fait à prendre du BX4 ce que j'avais fait que j'ai revendu à l'équilibre je crois que c'était pendant l'été enfin voilà je ne l'ai pas gardé mais ça peut être surtout si les marchés américains devaient partir à la baisse ça peut être ça peut être quelque chose d'intéressant à faire en PEA voilà voilà bon alors après le secteur paramédical je ne vais pas faire tous les secteurs alors sur l'or sur l'or ouais je suis alors là ça remonte assez fort sur les 1300$ mais personnellement oui avec la tendance de remonter des taux qui se dessinent dans les Etats-Unis je ne suis pas sûr que ce soit très porteur et je suis moins convaincu que l'or s'envole globalement dans les 6 mois ça peut être un bon déplacement dans les années qui viennent maintenant c'est d'ailleurs pour ça je suis peut-être plus prudent à court terme d'où ma sortie de position d'ailleurs sur le silver que j'ai évoqué juste avant la liquidité les titres échangés quotidiennement donc là je lis la question de Michel effectivement donc ça la liquidité les volumes c'est quelque chose que je précise quand c'est nécessaire sur mes recommandations donc par exemple on était on était placé par exemple là jusqu'en début de semaine sur Ramsey Général de Santé donc c'est un truc une petite valeur pas très liquide avec un carnet d'ordre assez spread c'est à dire un écart entre le premier acheteur premier vendeur qui était assez large de 4-5% donc ça je l'avais bien précisé quand on était entré en position c'est à dire de ne pas prendre des tailles de position énormes donc avec des valeurs nominales à 5 chiffres par exemple comme je sais enfin comme certains de mes clients le font donc là c'est vraiment c'était sur certains trades je le précise en amont pour qu'il n'y ait pas un effet d'entonnoir et que tout le monde puisse bien rentrer parce que c'est ça aussi c'est ça aussi l'idée donc voilà donc je précise si besoin à chaque fois des commentaires en termes de taille et de liquidité si c'est nécessaire voilà voilà je regarde rapidement voilà je suis de Michelin il y en a oui j'ai pas tellement d'avis j'ai pas tellement d'avis je vois pas tellement la chute de Michelin dernièrement mais bon donc voilà j'ai pas tellement d'avis sur la valeur dans tous les cas voilà bon il est 19h je pense que on a fait un bon tour alors si des trackers ça peut arriver dernière question Michel oui ça peut arriver ça peut arriver effectivement donc tout est ouvert voilà pour du PEA et évidemment sur des trackers voilà donc bah écoutez merci à tous de votre attention de votre participation n'hésitez pas voilà à me contacter aux adresses que je vous ai donné juste avant donc la rédaction le service client à nous faire des retours sur votre avis et voilà consultez les documents qu'on va vous transmettre n'hésitez pas à revenir vers moi à tester alors ce que je vous invite évidemment c'est comme toujours c'est à tester la pratique parce que parce que voilà je fais pas mal de webinaires des conférences et autres c'est toujours ce que je dis enfin voilà il faut se faire un avis concret et réel de ce qui se passe plus que des webinaires c'est à dire qu'il y a un webinaire je peux vous afficher des performances qui sont voilà que vous n'avez peut-être pas fait ou pas vu et donc voilà le mieux c'est d'être là au quotidien et de voir quand je prends position et comment ça se passe pour vous faire votre avis de manière objective sur mon approche et sur ce que je vous propose voilà en tout cas merci à tous et à très bientôt sur nos ondes et à très bientôt C'est parti.